bonjour chers professeurs bonjour chers camarades j'espère que vous allez bien alors dans mon cadre de modules intitulé le management de la qualité dans les industries agroalimentaires mes camarades et moi aurons cette occasion de vous présenter notre mini projet iriel sur contribution à la mise en place de la norme et zo20 2000 version 2018 au sein de l'entreprise et à média premièrement nous allons voir une petite introduction deuxièmement nous présenterons mise en place de la norme et zo20 2000 et finalement je terminerai par une petite conclusion alors l'entreprise amy jump a été créée en sept le mois 1 2020 et n'est démarré son activité comme le 2 le mois 10 2020 la période intermédiaire a été consacrée à la construction et à la mise en place de l'outil de production mais un médium est une entreprise marocaine sur son nom fait référence ou sucré l'idée de fonder cette entreprise est fondée sur une histoire pertinente les fondeurs les fondateurs ont été dans un restaurant et l'on souffre qui souffrait de diabète ne sont pas servis de ce fait l'entreprise amy jump relevé ce défi et on aurait honore à son tout cette catégorie marginalisée l'entreprise en gestion aura un défi lourd et effectué et le sagerie de diminuer les troubles physiologiques trait de cette maladie chronique cette confiture sera industrialisée d'une manière rigoureuse en respectant en respectant les normes avec un service et distribué aux hôpitaux et au restaurant passons maintenant au contexte la matrice hôte permet de déterminer les orientations en fonction des forces et faiblesses liées au sujet aux possibilités ou aux contraintes c'est l'élément interne des opportunités au nez dans l'environnement par la force nous avons une une personnelle enthousiaste et efficace contrôle de la chaîne de production quant aux faiblesses nous avons une équipe expérimenté et marché du travail industriel instable et inconnue côté opportunité il y a un marché de travail compétitif ainsi que la pandémie de covip 19 pour la menace la constat la consommateur et conseillère des produits sa santé un produit rare et recherche et recherché l'entreprise doit assurer de bonnes conditions et un bon cadre de travail pour ses employés il doit également lier les sécuriser les sécuriser et leur donner une reconnaissance pour avoir une bonne commission de personnel l'entreprise et conseille améliorer les conditions de travail et respecter la le cadre légal concernant les côtes le côté directif l'entreprise doit présenter une bonne qualité des produits et gérer les risques après avoir maintenir et développer l'image de la marque les actions vont attendre de l'entreprise l'entreprise doit rentabiliser les capitaux investis se développer, gérer les risques et si l'entreprise présente des produits et des services de qualité tout en respectant l'environnement elle va recevoir plusieurs clients et la formalisation par écrit des différentes actions nécessaires depuis les données d'entrée sont très représentées par les exigences du besoin des clients et arrivent aux données de la satisfaction des clients à l'échelle YAMI Jam, on distingue les processus de réalisation ce sont tous les processus qui sont directement liés à la réalisation du produit ou du service qui constitue la finalité de l'établissement les processus de support ce sont les processus indirectement liés à la réalisation du service qui vont toutefois permettre le bon déroulement des processus de réalisation et le processus de management ou de pilotage ce sont les processus qui regroupent les activités influent sur le management alors passons maintenant à la partie leadership on va commencer plus précisément par notre politique alors quand toute entreprise YAMI Jam conduit une politique active d'identification et de gestion des risques visant à assurer au mieux la défense et le développement de son patrimoine et de sa réputation la réalisation de ses objectifs et à protéger les intérêts de ses consommateurs actionnaires, salariés, clients, fournisseurs de l'environnement et de ses autres parties prénantes et sans toutefois garantir l'absence totale de risque notre politique en entier vous pouvez la trouver dans le document word ici dans cette présentation on a mis qu'une petite résumé sous forme du tableau qui présente les axes principaux les objectifs de la politique l'indicateur ou bien l'objectif qui a été réalisé pour l'année précédente on va lire ou bien on va commencer par le premier axe alors il faut rappeler rappeler les incidents liés à des enquêtes et éviter toute récurrence alors l'objectif de cette politique c'est disposer d'un personnel formé au danger potentiel l'indicateur c'est tout simplement le rapport entre le nombre de personnes formées et le nombre de personnes totales notre entreprise a atteint un taux de formation de personnel qui est de 66% mais cette année on veut encore améliorer cette valeur à 100% pour le deuxième axe il faut veiller à la mise en oeuvre de procédures adéquates en matière de santé et d'hygiène donc y compris les pratiques sécuritaires pour la manipulation, la prévention, le stockage et le service le développement de cette politique c'est réduire le nombre de réclamations clients l'indicateur c'est le nombre de réclamations clients dont la cause est liée à la sécurité et la salubrité pour l'année précédente on a reçu que 9 réclamations clients pendant toute l'année et on veut cette année ici garder ce chiffre inférieur à 10 réclamations par année pour la suite de ce tableau la diapositive suivante s'il vous plaît alors voilà la suite de ce tableau alors je veux dire que la première axe alors il faut se conformer aux normes légales et réglementaires relatives à la sécurité et à la qualité des denrées alimentaires l'objectif c'est obtenir un taux de satisfaction client qui est supérieur à 95% l'indicateur c'est tout simplement le rapport entre le nombre de clients satisfaits sur le nombre de clients interrogés notre entreprise a obtenu un taux de satisfaction qui est de 77% l'année précédente et on veut encore améliorer ce pourcentage jusqu'à atteindre un taux de satisfaction qui est supérieur ou égal à 97% la diapositive suivante s'il vous plaît merci alors notre politique a été créée par la responsable qualité ou bien par l'intervention de notre responsable qualité et le directeur général et elle a été aussi validée et signée par ce dernier ça veut dire le directeur général notre politique a été aussi présentée et maintenue sous la forme d'une information documentée elle a été communiquée que ce soit par communication horizontale ou bien une communication du haut vers le bas en revue, etc. etc. c'est essentiel que notre politique a été documentée, communiquée, comprise, appliquée à tous les niveaux dans notre organisme alors la direction a nommé l'équipe de ou bien l'équipe chargée de la sécurité des denrées alimentaires et le responsable de cette équipe qui est la responsable qualité mademoiselle Khawla Wabdi concernant les autres membres de notre ou bien de cette équipe on trouve M. Shnigar Younes le responsable de maintenance Mohamed Amani qui est moi-même le responsable de production Mohamed Asrrar et mademoiselle Bouchra Al-Khokhi la responsable de Puissant alors le responsable alors elle est chargée de la sécurité des denrées alimentaires et elle a la responsabilité de premièrement garantir que le système management sécurité des denrées alimentaires est établi mise en œuvre, maintenue et actualisée elle doit aussi gérer et organiser le travail de l'équipe s'assurer de la pertinence de la formation et des compétences de l'équipe et rendre compte à la direction de l'efficacité et la pertinence de ces systèmes Passons maintenant au chapitre de la planification au sein de notre entreprise Yamijam alors il faut d'abord noter que la planification est une partie cruciale dans la mise en place du système de management sécurité des denrées alimentaires Le but en général de planification c'est de déterminer ce qu'il faut faire cette semaine ce mois ou bien cette année pour se retrouver dans une condition favorable ou bien situation favorable parmi les outils ou bien parmi les objectifs de planification selon la norme ISO 22000 c'est de planifier des actions face au risque des actions pour atteindre des objectifs et planification des modifications Alors la différence entre un produit non conforme et un produit conforme et salubre est une astuce de planification face au risque d'opportunités ou bien les modifications s'il vous plaît alors comme vous voyez c'est pour le produit non conforme pour la matière s'il y a une absence ou bien une mal gestion pour les machines s'il y a une machine de basse qualité ou bien absence de maintenance pour les méthodes des normes mal suivies ou bien le non respect des exigences pour les mesures des tests non fréquentés ou bien absent en général problème de management ou bien de main d'oeuvre et de milieu Ensuite pour les 5M d'un produit conforme s'il vous plaît alors la différence c'est de changer l'action c'est-à-dire s'il y a l'absence donc il faut mise de l'action c'est-à-dire par exemple pour la matière c'est de surveiller le traitement pour la machine gérer la maintenance la transformation le condition le conditionnement contrôler les paramètres pour les méthodes suivre les normes et essayer de 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 formaliser les exigences et pour les mesures c'est de suivre toutes les méthodes et les tests microbiologiques et physico-chimie Passons maintenant à notre outil c'est le diagramme de planification de PERT PERT c'est l'acronyme du Programme Evaluation Review Technique c'est un outil de planification et gestion du projet et définit et il définit la durée et la dépendance entre les tâches d'un projet ou un processus il permet le phasage d'un projet en petites tâches ou bien des petites missions et donnant une durée limite et une durée qui qui laisse l'équipe à travailler pendant une durée qui ne dépasse pas pour notre cas et c'est 4 mois pour l'évaluation et des modifications et l'amélioration dans le cas de l'EU22000 Passe s'il vous plaît Alors passons maintenant au plan de commercialisation c'est une sorte de communication client organisme ou bien fournisseur organisme c'est à dire on reçoit des demandes par appel téléphone fax ou bien des emails ensuite on vérifie la demande avec le client sinon on va attendre jusqu'à ce que le crédit obtenu ou bien le crédit est vérifié ensuite on passe à la production selon les exigences et les besoins du client en préparant une agenda de production et on envoie la date de livraison au client et enfin on vérifie le stock ensuite passe s'il vous plaît on entame les actions pour atteindre les objectifs alors les objectifs comme on a dit de l'EU22000 c'est d'assurer l'hygiène des aliments pour améliorer la satisfaction des clients être certifié ça reflète l'image de l'organisme par rapport au marché du travail formaliser les responsabilités et les autorités par exemple l'action de mise en compte pour atteindre l'objectif de l'hygiène des aliments c'est d'assurer un plan HACCP alors les personnes responsables on a le responsable qualité le responsable production et le responsable commerce de la maintenance et d'autres ouvriers la durée il faut au moins quatre mois et il peut atteindre jusqu'à six mois sept mois les indicateurs de la mise en place de ces actions c'est un produit salu passons maintenant aux autres actions ce sont les actions passe au risque passez-le alors au sein de l'entreprise il y a Mijam l'objectif stratégique suivi face au risque c'est l'amélioration du service de vente et la maîtrise du service de production par lequel par exemple le responsable qualité doit envoyer au moins à 30 magasins comme action pour prévenir l'entreprise de la crise ou bien d'une diminution de des chiffres d'affaires par la maîtrise du service de production le responsable qualité doit assurer une formation de main d'oeuvre de surveillance l'audit fréquent et maintenance la réception et traitement des réclamations passez-vous passons dernièrement au plan de modification alors pour planifier de modification on le faisait en étapes les premières étapes sont les réunions alors la direction doit assurer ou bien organiser des réunions dans lesquelles il doit identifier les participants les parties intéressées la compilation des documents disponibles l'organisation des locaux des personnels d'appui et des transports pour responsabilité dans la deuxième étape c'est analyser les possibilités par établissement des questionnaires par rapport aux produits et identification et entretien des principaux intéressés sixième chapitre qui est le chapitre de support dont on va traiter cinq sous chapitres les ressources les compétences la sensibilisation la communication et finalement les informations documentées on va commencer tout d'abord par les ressources dont on va traiter les ressources humaines l'infrastructure l'environnement de travail les éléments du système de management de la sécurité des denrées alimentaires élaborées en externe alors les ressources humaines l'organisme doit s'assurer que les ressources humaines nécessaires à l'exploitation et au maintien d'un système de management de sécurité des aliments efficaces sont compétentes et dans notre organisme le responsable RH s'occupe de plusieurs processus à savoir le développement des compétences l'évaluation et la performance le recrutement qui est nécessaire et la gestion des carrières et succession il s'occupe aussi du recrutement du personnel la formation du personnel ainsi que la motivation du personnel ces processus sont le coeur de la gestion du capital humain et de l'organisation des ressources ensuite l'infrastructure l'organisme doit fournir les ressources pour la détermination et l'établissement ainsi que le maintien de l'infrastructure nécessaire à l'obtention de la conformité aux exigences du système de management de sécurité des aliments alors comme il y a un processus des ressources humaines ou bien de gestion des ressources des ressources humaines on note aussi un processus intitulé processus infrastructure et environnement de travail qui s'occupe plus précisément de la gestion des infrastructures c'est-à-dire la gestion des équipements les infrastructures peuvent être les narives les bâtiments ainsi que des transports etc passons maintenant à l'environnement de travail un environnement de travail doit être obligatoirement sain et propre un environnement sain c'est-à-dire à la fois un environnement bon pour notre santé physique mais aussi pour notre santé mentale alors l'intimidation l'harcèlement et la discrimination n'ont pas leur place dans un milieu de travail sain on note aussi que le milieu de travail doit être propre passons maintenant aux éléments du système de management de sécurité des denrées alimentaires élaborées en externe les éléments fournis doivent être élaborés conformément aux exigences de la norme ISO 22000 applicable au site c'est-à-dire au processus de fabrication de confiture sans sucre adapté au processus par exemple le stockage la collecte des fruits etc. et mise en œuvre maintenue ainsi que actualisée c'est-à-dire toujours mise à jour et finalement conservée pour garder la preuve de l'audit Passons maintenant au chapitre des compétences et dans le même processus de gestion des ressources humaines alors il faut tout d'abord déterminer des compétences nécessaires plus précisément dans le stockage pour stocker après après la collecte des fruits pour stocker les fruits le chauffage la gestion le contrôle le maîtrise des dangers ainsi et cela par la réalisation des formations il faut noter que l'équipe chargée a des connaissances et une expérience pluridisciplinaire c'est-à-dire une expérience sur les processus de fabrication de notre confiture sans sucre les équipements s'il y a une panne ainsi que les dangers on peut aussi rajouter qu'il faut mener les actions pour acquérir les compétences nécessaires et évaluer l'efficacité comme je viens de dire ce processus est inclus dans le processus de gestion des ressources humaines par exemple par des entretiens etc. il faut aussi conserver les informations documentées pour des preuves d'audit tout simplement alors quelles sont les principales compétences professionnelles recherchées par notre entreprise tout d'abord résoudre les problèmes complexes faire preuve d'un esprit critique la créativité et la prise d'initiative etc. Passons maintenant au troisième chapitre qui est la sensibilisation avant de parler de la sensibilisation sur la sensibilisation dans la norme ISO 200 il faut noter que sensibiliser est juste l'intérêt ainsi que motiver pour faire adopter un comportement adéquat afin de mener à bien notre projet une compagnie de sensibilisation émise dans l'entreprise de temps en temps alors il faut s'assurer que toute personne concernée effectue un travail sous le contrôle de l'organisme sans sensibiliser et c'est le travail de responsable RH ainsi que le responsable de contrôle qualité et dans ce et dans ce terme il faut noter que les personnes doivent être sensibilisées sur la norme ISO 20 2000 version 2018 c'est-à-dire le produit fini ou bien notre objectif est de fabriquer une confiture sans sucre bien contrôlée et conforme à la norme ISO 20 2000 en notant aussi l'importance de la contribution individuelle individuelle et finalement sensibiliser les gens sur les réproductions d'un non-respect de la norme alors passons maintenant au quatrième sous-chapitre qui est la communication et pour effectuer une bonne communication il faut répondre à un certain nombre de questions à savoir sur quel sujet communiquer à quel moment communiquer avec qui communiquer comment communiquer et qui communique il faut noter qu'il existe deux types de communication une communication externe c'est-à-dire à l'extérieur de l'entreprise et une communication interne à l'intérieur de l'entreprise alors Yami Jam assure une communication externe c'est-à-dire avec ses prestataires externes par exemple les collaborateurs et les fournisseurs les clients et les consommateurs pour avoir des informations sur la la confiture et les problèmes liés par exemple à la conservation les autorités légales et réglementaires par exemple à l'ANSA et autres par exemple par exemple pour assurer ainsi un certain un certain nombre de processus il faut noter que les preuves de la communication externe sont conservées sous forme d'informations documentées passons maintenant à la communication interne et les mises en oeuvre d'un système efficace permettant de communiquer sur les sujets ayant une incendie sur la sécurité des denrées alimentaires la communication interne concerne un certain nombre de critères ou bien un certain nombre de caractères à savoir nos produits ou bien les nouveaux produits les fruits et services à savoir la collecte le nettoyage et la transformation et le stockage système et matériel c'est à dire les équipements les locaux c'est à dire doit être un milieu ambiant le nettoyage et la désinfection de matériel les compétences c'est à dire les ressources humaines nécessaires pour effectuer un bon travail les exigences légales de la norme ISO 22000 le stockage et le conditionnement comme je viens de dire avoir une idée sur les dangers et comment les arrêter les exigences clients par exemple les étiquettes les demandes d'informations et les communications pertinentes c'est à dire les alertes etc. prendre en considération les réclamations et autres conditions passons maintenant à la dernière partie qui est la partie des informations documentées il faut noter tout d'abord que l'étendue que l'étendue des informations documentées dans le cadre du système de management de de système de management de sécurité des enrées alimentaires peut différer selon l'organisme en fonction de la taille de l'organisme la complexité de processus et les compétences des personnes c'est normal la fabrication la fabrication ou bien la transformation des fruits n'est pas la même que la transformation ou bien conditionnement ou bien la conservation des tomates par exemple alors commençons par la première partie c'est à dire la création et l'actualisation des informations documentées comme dans l'exemple il faut y avoir l'identification d'un certain nombre de critères à savoir l'identification et la description des informations documentées comme vous pouvez voir le titre le titre le titre la date qui a réalisé ou bien qui a assuré ces informations ces informations documentées ainsi que le format la langue le domaine d'application la revue effectuée pour déterminer la pertinence et l'adéquation ainsi que le support c'est à dire est-ce que c'est un support électronique ou bien papier ou par courrier etc. et finalement le maîtrise des informations documentées tout simplement les informations documentées exigées par le système de management de sécurité des enrées alimentaires ainsi que par la norme ISO 22000 doivent être maîtrisées pour assurer deux choses principales tout d'abord la disponibilité ainsi que le convainement à l'utilisation et plus précisément dans la période d'audit et ils doivent être convenablement protégés passons maintenant au huitième chapitre c'est la réalisation des activités opérationnelles commençons par la définition HACCP alors c'est l'abréviation de l'analyse des dangers et points critiques pour leur maîtriser une méthode de maîtrise de la sécurité sanitaire et d'assurance de la qualité des produits alimentaires basée sur l'identification l'évaluation et la maîtrise des dangers des projets et les bases des SCP son rôle c'est l'identification de tous les prisés ou amenés à un niveau acceptable tout au long de la chaîne de production alors pour la mise en œuvre du système HACCP elle est basée sur deux étapes qui sont la première étape c'est constituer l'équipe HACCP décrire le produit déterminer son utilisation prévue établir un diagramme des opérations vérifier sur place le diagramme des opérations énumérer tous les dangers potentiels effectuer une analyse des risques et définir les mesures de maîtrise déterminer les SCP fixer un seuil critique pour chaque étape mettre en place un système de surveillance pour chaque SCP prendre des mesures correctives appliquer des procédures de vérification et enfin tenir des registres et constituer un dossier maintenant la première étape c'est la constitution de l'équipe s'assurer de la qualité et de maîtriser les dangers doit comporter premièrement un responsable qualité responsable réception responsable de cuisson responsable de production responsable marquage la deuxième étape c'est la description du produit son nom commercial c'est Yamijan le type de produit c'est confiture sans sucre sa composition c'est fruits stockés c'est la description est composée de fruits stockés plus sictines à faible teneur en métoxile et le CACL2 et le miel les conditions de préparation on va les voir dans le diagramme de fabrication son type de traitement thermique il doit chauffer dans l'eau bouillante à 100 degrés silencieux pendant 15 à 20 minutes les conditions de son conservation c'est il est stocké dans un endroit il faut le stocker dans un endroit sa durée de vie c'est et 10 jours après son ouverture maintenant la troisième étape c'est le diagramme de fabrication en premier temps on prend les fruits stockés on les lavés et puis les conditionnés puis on mélange ces fruits on les proviennent de graisse silencieuse ensuite on a une macération pendant 3 heures à nuit température ambiante le passage un jus à la fin l'idée décontentation alors le jus doit réduire et ensuite on va ajouter de la pexine à faible teneur en métoxile et le CACL2 et le miel le jus de fruits réduit aux fruits traités ensuite on doit les évaporer jusqu'à 65 degrés bris à la température d'évolution on doit régler on doit régler du contrôle à froid jusqu'à ce qu'on obtient une concentration finale de 65 degrés bris à une température d'évolution à 105 degrés c'est sûr après on a on a le remplissage se fait à chaud pas moins de 95 degrés c'est les cieux et le chauffage il doit faire dans l'eau bouillante à 100 degrés c'est les cieux pendant 15 à 20 minutes après que les récipients sont remplis et fermés à chaud et enfin le mélange doit refroidir et stocker maintenant la sixième étape c'est l'estimation de la criticité l'évaluation de chaque danger tout au long de la chaîne de fabrication repose sur l'estimation de la criticité des dangers qui est basée sur la gravité et la fréquence d'apparition du danger voilà l'étable où chaque danger alors l'indice de criticité c'est la probabilité c'est la probabilité multipliée par la fréquence maintenant passons aux analyses des dangers première étape on a la réception de la matière première le développement des proliférations microbiennes présence des substances oxydes et présence des pesticides les causes les causes les causes sont mauvaise hygiène du véhicule transport du fruit et on on peut voir on peut avoir que le procédé non maîtrisé chez le fournisseur la criticité après l'évaluer c'est acceptable les mesures préventives il faut contrôler de l'état de propreté du camion à la réception instaurer un contrôle à la réception et analyse visuelle et sensorielle d'un échantillon et pour le procédé non maîtrisé chez le fournisseur la criticité aussi acceptable il faut maîtriser et sélectionner sélection du fournisseur exiger de certificat sanitaire à la réception maintenant c'est bon ça déjà poursuivre s'il vous plaît est-ce que vous m'entendez oui maintenant oui s'il vous plaît de diapos qui est précieux non non avant avant voilà maintenant un testage des ingrédients alors quand j'ai su du personnel comme des bijoux cheveux etc la cause c'est main d'oeuvre non respect des bonnes pratiques d'hygiène bien sûr l'indice de criticité c'est acceptable et il faut sensibiliser le personnel aux bonnes pratiques d'hygiène on peut avoir des persistances de germes indésirables la cause c'est mauvaise cuisson le non respect du couple température température temps ou bien heure la criticité c'est acceptable la surveillance la température il faut surveiller la température de cuisson l'étape suivante c'est le stockage des fruits le danger c'est on peut avoir des proliférations microbiennes abîmement des fruits maturation des fruits on peut avoir aussi des rongeurs et des insectes indésirables pour la cause on a mauvais entreposage humide le mode opératoire c'est mauvaise gestion du stock la criticité c'est acceptable les actions préventives qu'on peut faire c'est l'hygiène des locaux de stockage en interne nettoyage et désinfection maîtresse de la lutte contre les nuisibles dans les locaux de stockage contrôle à la réception maintenant marquage et maison en parquet le danger c'est la prolifération de la population bactérienne la cause selon non respectueux et bonne pratique d'hygiène on peut offrir une mesure non état donné l'indice de criticité c'est sérieux les actions préventives c'est le personnel il faut être bien fournée sur les mesures et l'hygiène au milieu de travail et l'étape qui suit le danger c'est la prolifération de la population microbienne peut causer par mauvaise hygiène du véhicule de mineur les actions préventives c'est contre l'état de propriété du camion à la livraison voilà ces questions on doit répondre à ces questions pour déterminer si les dangers sont CCP ou bien ou bien PRPO voilà après on a identifié les points critiques de contrôle on 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 L'élément suivant est les équipements et matériels, la méthode d'évaluation et la réalisation d'étalonnage. L'échéance est dans le 25 en 2022 et le responsable est le responsable de maintenance. On doit aussi vérifier le système de traçabilité par réalisation d'une revue et inspection de la documentation et des enregistrements. Et ceci doit être avant le 1 de 2022, fait par le responsable de cahier, caractéristique des produits finis. En faisant des formulaires pour avoir le feedback des clients, on doit évaluer le nombre de ventes et on doit revoir les non-conformités identifiées par les réclamations des clients. On doit aussi vérifier les actions correctives par observation détaillée de l'application des actions correctives et on doit évaluer leur impact sur le système de management de la sécurité des denrées alimentaires. On doit faire une comparaison entre la situation ancienne et actuelle. Ceci doit être fait avant le 23 2022 par le responsable de qualité. On doit aussi vérifier l'engagement des leaders et responsables en évaluant la disponibilité des ressources exigées par le SME-SDA. Et on doit voir la productivité des responsables dans leurs domaines respectifs. Et ceci doit être fait avant le 15 1 2022 par le responsable de finances et le responsable RH. Et on doit vérifier la maîtrise des activités de surveillance et de mesures en consultant les résultats de la vérification communiquée par l'équipe chargée de la sécurité des denrées alimentaires. Ceci avant le 10 1 2022 fait par le responsable de qualité. Et on doit vérifier la conformité du SME-SDA aux exigences de la norme ISO 22000 en réalisant un audit interne. Et ceci avant le 25 3 2022 par un auditeur interne. L'amidien doit conserver les informations documentées pertinentes comme preuve des résultats de vérification du système de management de la sécurité des denrées alimentaires. Pour cela, on doit planifier l'audit, réaliser le programme d'audit, puis rapporter les résultats des audits à l'équipe chargée de la sécurité des denrées alimentaires et à la direction. Tout cela est pour déterminer si le système de management répond aux intentions de la politique relative à la sécurité des denrées alimentaires et aux objectifs du SME-SDA. L'auditeur peut disposer d'une checklist comme celle-ci, qui comporte les exigences, si elles sont appliquées en ce moment, si elles sont conformes aux conformités, si elles ne sont pas conformes, les éléments nécessaires pour les appliquer et les remarques. À propos de la revue de direction, à des intervalles planifiés, la direction doit procéder à la revue du SME-SDA mise en place par l'organisme afin de s'assurer qu'il est toujours approprié. Nous passons maintenant à l'amélioration. de la modification de ces plans. Afin de répondre aux besoins de marché en matière de sécurité des denrées alimentaires, ISO 22000 est élaborée. Monsieur Schneeger, on ne vous entend pas. L'hygiène des aliments, amélioration de la satisfaction du client, norme permet d'obtenir un certificat, formaliser les responsabilités et autorités, fournir moyens humains et techniques nécessaires, définir les compétences liées à la sécurité des aliments. Les organismes certifiés disposent d'une période de transition de trois ans pour le passage à la nouvelle édition, à compte de la date de publication. Et merci pour votre attention. Merci, Jens. Merci. Merci.